Par peur de heurter et parce que dans ces situations les mots font souvent défaut, on peut se cantonner à des formules neutres, sans relief. Pourtant, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un message personnalisé est bien plus apprécié. Avant de vous décourager, voici une méthode qui peut vous aider à rédiger votre mot de condoléances. Mais n'oubliez pas d'écrire d'abord avec votre cœur. Il ne s'agit pas de chercher des mots pour consoler la personne en deuil. Ça serait un peu vain, il n'y a pas de mot magique pour se consoler du décès d'un être aimé. Mais exprimez simplement votre tristesse et votre affection, ce qui sera déjà une belle source de réconfort. Les repères qui suivent sont là pour vous aider à rédiger et à articuler votre message. Il n'y a pas d'ordre particulier à suivre et vos condoléances n'ont pas besoin de comporter chaque point. Premièrement, réfléchir au message que vous souhaitez transmettre. Il est vraiment important que vous preniez quelques instants pour réfléchir au message que vous voulez faire passer. Vous verrez qu'une fois que ceci sera clair dans votre esprit, il sera plus facile de trouver les mots justes. Par exemple, vous pouvez vouloir dire à la personne que cette perte vous bouleverse, que vous vous sentez concerné par sa douleur, que vous souhaitez lui exprimer votre affection et lui proposer de l'aide. Deuxièmement, exprimez votre émotion face à la nouvelle. Cela vous aidera à introduire votre message de condoléances. Vous pouvez aussi indiquer comment vous avez appris la nouvelle et mentionner le nom du défunt. Quelques exemples pour commencer votre lettre de condoléances. J'ai été très émue d'apprendre le décès de… C'est avec une grande douleur que j'ai appris le deuil qui te touche. Les mots me font défaut pour vous exprimer le chagrin qui m'a envahi après avoir appris cette tragique nouvelle. Troisièmement, témoignez votre affection. Dans une pareille épreuve, savoir que l'on est entouré est une réelle source de soutien et de réconfort. Quelques exemples pour exprimer vos sentiments dans votre message de condoléances. Reçois mes pensées les plus affectueuses et sache que je suis à tes côtés dans cette épreuve. Mes pensées t'accompagnent, ta famille et toi durant ce moment difficile. Nous pensons très fort à vous. Je ne sais que te dire si ce n'est exprimer mon affection et mon soutien. Nos pensées les plus amicales sont pour vous. Nous vous présentons nos condoléances les plus sincères. Nous partageons votre peine et nous nous unissons à vos prières. Quatrièmement, rendre hommage au défunt. Rappeler quelques-unes de ses qualités. Évoquer un souvenir. Si vous connaissiez le défunt, vous pouvez souligner quelques-unes de ses qualités ou de ses actions. Ainsi, vous lui rendez un hommage sincère et vous montrez à votre proche combien le défunt était apprécié. Si vous ne le connaissiez pas mais que vous aviez entendu de belles choses à son propos, vous pouvez le dire. Le fait de raconter un souvenir est souvent très apprécié. Votre message de condoléances devient très personnel et en évoquant un souvenir parfois oublié, vous offrez la possibilité de ressentir encore un peu la présence de l'être aimé. C'est une véritable douceur pour un cœur qui saigne. Quelques modèles pour personnaliser votre texte de condoléances. Nous participerons à votre peine. Sa disparition est pour nous la perte d'un voisin et d'un ami exceptionnel. Nous ne l'oublierons jamais. Nous sommes tous dépositaires de sa mémoire. Jamais nous ne l'oublierons. Et en nous, il vivra pour toujours. Ton mari était un être de grande qualité, profondément bon et généreux, il était pour moi le meilleur des amis. Cinquièmement, proposez votre aide. Offrir son soutien, laisser une porte ouverte, c'est bien, mais si vous le pouvez, proposez aussi d'aider de manière concrète. Quelques exemples d'aide pour votre lettre de condoléances. J'espère que tu sais que tu pourras faire appel à moi pour quoi que ce soit. T'aider dans les démarches à effectuer, te confier à une amie, garder les enfants, te reposer à la maison. N'hésite pas, je serai disponible et heureuse de pouvoir te soutenir. Je t'appellerai dans les prochains jours pour voir si tu as besoin d'aide pour garder les enfants. Sache que toute notre petite famille est à tes côtés pour t'aider à surmonter ta douleur et ta tristesse. Sixièmement, terminez votre message avec chaleur. Vous vous en doutez, les derniers mots de votre message sont importants. C'est l'occasion de finir votre message sur une dernière note pleine de sympathie et d'affection. Quelques formules pour terminer votre lettre de condoléances. Par exemple, bon courage pour cette grande épreuve avec mes plus affectueuses pensées. Je te souhaite beaucoup de courage avec ma plus sincère amitié. Puisse ta peine s'apaiser. Je pense beaucoup à toi ces temps-ci. Bon courage pour cette grande épreuve avec mes plus affectueuses pensées. Enfin, on en a rarement conscience, mais ce petit mot peut offrir une aide utile dans le travail de deuil. Une crainte souvent évoquée par les personnes en deuil est « que le défunt soit oublié », effacée de la mémoire des vivants. Aussi bien souvent, les lettres de condoléances sont conservées précieusement, comme une preuve de son existence. Lue et relue, elles rendent compte de l'importance que le défunt a eue dans la vie de ses proches. Si un de tes amis perd quelqu'un, écris-lui une lettre d'amour. Il en faut des lettres pour que la journée, la soirée passe quand même. On ouvre, on lit, on cherche dans les lignes le mot juste, on le trouve toujours. Si lointain que soit l'auteur de la lettre, il est là, vigilant. Il t'aide à regarder la vie. Il te dit qu'il sait, qu'il pense, qu'il garde, qu'il garantit. Les lettres cimentent les briques que posent les survivants. Écris, écris, écris. Ne rate pas une occasion de le faire. Geneviève Djergensen, La disparition, Calma de Lévy La disparition, Calma de Lévy